Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack 1h pour faire le tour de la planète ovale sur Beansport en direct tous les dimanches avec des images très spectaculaires de rugby mais aussi, mais aussi quelques images assez cocasses, des images animalières comme celle-ci, regardez, brrr, un serpent, oui, un serpent, c'était sur la pelouse de l'équipe des Cowboys du North Queensland, oui, l'Australie, on ne le dira jamais assez, est encore un pays assez sauvage pour décoder ces images, je serai comme chaque semaine en compagnie de nos experts, Louis Bonnery pour le Rugby A13, bonjour Louis, comment ça va ? Bonjour Vous avez tremblé avec l'histoire du serpent, je sais que vous êtes pas très fan, et notre expert Rugby A15, Eric Bonneval, bonjour Eric Bonjour Vous avez déplu le serpent, ça vous a... Le cadre des bords Bon, le cadre des bords, vous avez bien fait, vous avez bien fait, vous avez bien fait, on a deux chasseurs de serpents qui furent autrefois, oh, il y a à peine une paire d'années, ils étaient des chasseurs d'essai sur leurs lignes respectives Pour décoller donc ces images, nos experts, une émission bien remplie là aussi avec tout de suite le sommaire Au sommaire de ce Rugby Pack, la Challenge Cup et la qualification des Dragons Catalans pour les quarts de finale Cinquième journée de NRL, les Rabitos retrouvent enfin le goût de la victoire Et vous pouvez bien entendu, comme chaque semaine, réagir dans notre émission avec le hashtag Rugby Pack, dièse Rugby Pack Vous pouvez pas réagir, Louis, parce que vous n'avez pas le droit d'avoir le téléphone pour tweeter, mais je sais que vous le feriez volontiers, tout comme vous Eric Allez, c'est un futur tweeto, il n'est pas encore au top, mais ça ne saurait tarder On va démarrer cette émission avec du Rugby A13 européen Bien sûr, pas de Super League, mais de la Coupe d'Angleterre Les Dragons Catalans qui disputaient donc ce week-end, messieurs, un cinquième tour Cinquième tour de coupe, ça veut dire que ça devient sérieux Une Coupe d'Angleterre où les Dragons ont réussi à battre une équipe des London Broncos Qui venait à Perpignan avec la tenue de l'outsider Oui, les Dragons ont, mon cher Louis, validé leur ticket pour les quarts de finale d'une des plus vieilles compétitions mondiales Effectivement, les Dragons sur cette rencontre ont confirmé le retour en forme de cette équipe Beaucoup d'assurance, une première mi-temps qui n'est pas forcément efficace comme peut-être on l'aurait souhaité Mais le score final montre qu'il n'y avait pas de comparaison Les Dragons sont bien et prêts pour la suite de cette compétition Oui, alors la satisfaction, Louis, qui est venue de Perpignan ce week-end Déjà, il y avait la chance de jouer aussi à la maison ce cinquième tour C'est qu'on a retrouvé des Dragons avec plein d'alents A l'image de Leon Price ici que l'on voit franchir la ligne Avec au soutien un garçon qui a été très très bon vendredi soir C'est Louis Anderson qui va trouver une solution jusqu'à hauteur Parfait, la circulation du ballon côté catalan est assurée, la continuité aussi Oui, et puis la volonté des joueurs de se porter au soutien Parce qu'on peut croire qu'il va y aller tout seul Non, il y a du soutien, ça permet à cette équipe catalane de marquer un bel essai Alors, comme les Français sont des garçons bien élevés Il a quand même fallu laisser marquer des points à cette équipe des Broncos de Londres Tout de même, au-delà de la plaisanterie, lui, ils ont marqué Parce qu'il y a eu une sorte de... Bon, il y a eu un petit temps faible des Dragons, il faut le dire, dans cette partie L'essentiel, évidemment, c'est la qualif, c'est assuré Néanmoins, il y a des garçons qui ont répondu présent à l'appel de l'entraîneur Laurent Frésinus Comme par exemple Louis Anderson, on en parlait à l'instant, il a signé un doublé Morgan Escaré a fait un très bon match Et Leon Price a pris, là aussi, beaucoup d'initiatives Cet essai, vous allez l'aimer, Eric Regardez le travail d'Escaré Là, on peut se dire que c'est fini, sauf que c'est jamais fini avec les Dragons Ça va se finir avec un essai en coin Regardez ça, paf, 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 et voilà Et il y avait encore du soutien C'est ce qui est intéressant sur ses actions Mais psychologiquement aussi, c'est de marquer l'adversaire pour le championnat Parce qu'ils sont un peu en... C'est pas intéressant quand même de mettre 40 points contre une équipe que vous pouvez rencontrer après Qui est dans la même zone que vous Oui, avec Londres, il y avait trois compétitions La coupe, le championnat et la descente Donc voilà, pour l'instant, les Dragons mènent Louis, c'est de l'histoire ancienne, l'histoire de la descente, c'est de l'histoire ancienne C'est fini, on n'en parle plus Les Dragons auront un match à jouer face à Witness Ça sera la semaine prochaine, ça sera le retour à la Super League Mais ce succès en quart de finale aura à coup sûr Donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur à l'ouvrage à ces garçons Avant d'en affronter Witness Écoutez la réaction des entraîneurs L'entraîneur Laurent Frézinus et de Vincent Duport Le joueur des Dragons catalans On a assuré la qualification On travaille, on travaille La saison a débuté doucement Mais petit à petit, on travaille Et on va arriver à quelque chose de grand, du moins, je l'espère C'était une peau de banane Et Londres a sûrement joué le match de leur saison Donc voilà, on a fait le plus important Et par moments c'était plutôt bien Et par moments un peu plus soft Oui, il y a toujours des moments où ça va mieux que d'autres dans un match Mais l'essentiel est acquis, il l'a dit L'entraîneur Laurent Frézinus Le ticket pour les quart de finale est dans la poche de ces Dragons catalans Il y a un autre joueur que l'on va retrouver dans quelques minutes Sur Binsport, c'est Jamal Fakir qui nous fait l'amitié d'être en direct sur Binsport dans Rugby Pack Mais avant ça, on va regarder les quart de finale à venir Vous allez voir messieurs que pour le nouveau club de Jamal Fakir Ça sera cet après-midi avec le match face à l'équipe d'Oldham Mais les résultats confortent l'idée que Salford est en pleine forme Malgré des remous dont on parlera tout à l'heure Avec un drop à la dernière seconde de Rangie Chase Qui a donné la victoire aux Reds Wigan 58-6 La victoire de Sheffield face à l'Hondons Colars Là, c'est aussi le charme de la cup Des équipes de moindre division qui se rencontrent En revanche aujourd'hui, Louis Gros morceau, St-Hellens-Oderfield Là, pas pareil Wakefield-Legs Battle League contre Castleford Les Tigres devraient passer Warrington-Hulkard, là aussi, c'est très gros Witness face à Halifax Et les Bulls de Bradford vont rencontrer l'équipe d'Oldham Bradford-Oldham Ça sent bon les matchs de coupe d'Angleterre d'il y a des années Parce que deux clubs historiques qui vont se rencontrer Et nous, nous serons très heureux de suivre ce duel entre Bradford et Oldham Parce que nous avons un garçon qu'on aime beaucoup C'est Jamal Fakir qui est en direct avec nous Jamal Fakir qui a signé cette semaine Avec l'équipe des Bulls de Bradford Il a quitté Perpignan, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines ? Le voici, il a rebondi à Bradford Bonjour Jamal, on est très content de vous trouver Ici en pleine forme, souriant Vous êtes beau comme tout Avec vos nouvelles couleurs Bonjour à tous, bonjour Louis, bonjour Eric, Rodolphe Tout le monde Comment ça va Jamal ? Comment s'est passé cette première semaine à Bradford ? Ça s'est très très bien passé Donc je suis arrivé mercredi en provenance de Perpignan Donc je me suis de suite acclimaté Parce que j'avais l'habitude de venir jouer ici avec les Dragons Donc voilà, bon, à part le temps qui a été très très brouillard on va dire Mais ça va aujourd'hui Donc tout se passe très très bien Alors justement, c'est pas forcément une surprise Pour ceux qui connaissent la valeur du joueur que vous êtes Mais vous aviez pour autant décidé de mettre un terme à votre carrière Un terme temporaire en tout cas Vous rebondissez dans ce club des Bulls Qui a connu quelques difficultés Apparemment les difficultés sont désormais à Plany Pourquoi ce choix ? Vous aviez aussi d'autres pistes j'imagine Pourquoi avoir choisi Bradford ? Mais le pourquoi et comment en fait C'est vrai que par rapport au mois passé Quand j'ai pris moi personnellement la décision de quitter le club Pour un peu me retrouver Donc faire un break Donc je pensais pas que ça allait aussi vite aussi Et c'était pour me retrouver un peu moi-même Passer du temps avec ma femme, ma fille Et voilà, donc après les choses Se sont beaucoup accélérées Parce qu'il y a eu pas mal de clubs intéressés Donc il y avait trois clubs Pour des raisons budgétaires Ne pouvaient pas m'acquérir pour maintenant Donc comme on était pratiquement en milieu de saison Et Bradford cherchait eux un pilier Pour rapidement Donc c'est pour ça que j'ai pris l'occasion J'ai saisi l'occasion par rapport à mon agent Pour venir et commencer dès demain Dès cet après-midi pardon Oui alors parce que justement Francis Cummins, l'entraîneur de l'équipe de Bradford A parlé de vous cette semaine en bien dans la presse anglaise Il dit que vous êtes exactement le joueur Qui correspond à la demande du moment Parce que vous avez à la fois la puissance du joueur qu'on connaît Mais surtout l'expérience dans une équipe Qui a très mal démarré la saison Avec des points de pénalité Liés à une situation qui dépasse évidemment le cadre sportif Mais qui est désormais réglée Oui oui tout est réglé J'ai fait la connaissance du nouveau acheteur de Bradford Monsieur Grims Et c'est vrai que c'est un mec très très sympa Donc on a eu l'occasion de parler aussi en français Il parlait aussi un peu en français Donc ça s'est fait rapidement Comme s'appelle Francis M'a appelé, m'a parlé Il cherchait un joueur comme moi Donc moi il me fallait rebondir quelque part Il me fallait aussi que mentalement Physiquement je me retrouve Donc j'espère que les semaines qui vont arriver Ça sera le cas Et c'est surtout ça qui m'a manqué Parce que l'année passée, l'année dernière Au Dragon m'a beaucoup beaucoup perturbé Et je n'étais pas du tout moi-même Donc voilà on va dire c'est du passé Une grosse page se ferme, une autre s'ouvre Et je suis très très ravi Et mentalement beaucoup mieux que là-bas Donc je pense que si tout va bien Je touche du poids, il n'y aura pas de soucis du tout Tant mieux, tant mieux, tant mieux On est très heureux en tout cas de vous retrouver avec le sourire Vous allez partir d'un pied neuf C'est bien ça, ça fait plaisir de voir Jamel Fakir en pleine forme Et on vous souhaite le meilleur bien sûr à Bradford On aura l'occasion de venir vous voir aussi Parce que c'est pas si loin Bradford Et vous on vous souhaite en tout cas bonne chance Parce que ça commence dès cet après-midi En cup face à l'équipe d'Oldham Merci J'en jure d'avoir été avec nous Et à très très bientôt Nous messieurs, nous allons continuer cette émission Avec l'équipe de Salford Vous savez on a parlé souvent Vous vous souvenez Eric de Salford Avec son nouveau propriétaire Marouane Koukash Eh bien il a sévi Marouane Koukash Parce que du coup à Bradford Eh bien l'entraîneur a changé Alors qu'il y avait des résultats positifs Je vous le disais tout à l'heure Avec la victoire face à la Coupe d'Angleterre Donc un tout petit point certes Mais l'équipe des Reds avait réussi à gagner Et pour autant changement d'entraîneur Brian Noble Oui a été remercié, changé par ce garçon Yistina Harris Assez incroyable Bah écoutez je pense qu'on est dans ce club Il y a un président qui s'investit beaucoup Et qui veut des résultats rapides Sauf qu'en sport ça ne se passe pas forcément Comme on le souhaiterait Pardon je vous coupe Louis Mais des résultats Il y en avait des résultats Puisque Salford continue Oui mais ce n'est pas suffisant pour lui Ce n'est pas suffisant pour lui Il a fait du recrutement Il pensait qu'il allait occuper les premières places Ce n'est pas le cas Donc il y a des fusibles qui sortent Il dit qu'il propose à Brian Noble Un poste directeur sportif Mais en fait il fait venir le lendemain Une victoire en cup C'est à dire avec un drop de rang de chaise Qu'ils allaient faire cette équipe Finalement il dit Voilà le nouvel entraîneur qui arrive Et vous Noble Je vous propose la direction sportive Bon en fait on ne connait pas la réaction de Noble Encore parce qu'il a pris le temps de la réflexion En fait ça veut dire qu'on veut remplacer Noble Parce que peut-être qu'il correspond trop A une époque qui n'est plus Et qui n'est pas dans les ambitions rapides du président Louis Yistinaris on le voit à gauche De Shane Wayne L'entraîneur de Wigan Donc assistant en son temps Désormais c'est l'homme fort De l'équipe des Reds de Salford Ça vous laisse pantois ça Eric La valse des entraîneurs C'est toujours surprenant C'est un côté très foot Très foot Et de voir des entraîneurs comme ça Ou alors il n'a pas apprécié le petit terrain Sur lequel il jouait pendant les déjeuners Il n'a pas aimé Allez savoir En tout cas ce qui est sûr c'est que nous Il n'y a pas eu de remaniement autour de cette table Cette semaine On a gardé les mêmes Nous avons un gouvernement ramassé de combat Ici avec nos experts Louis Bonnery et Eric Bonneval Regardons le programme de la Super League Pour la prochaine journée Les Dragons jouent au match important Face à l'équipe de Wakefield Ça sera samedi prochain Et les affiches Louis Vont reposer au LFC à Huddersfield Ça sera en direct évidemment sur Beansport Tout comme Castleford-Saint-Hélène Ce qui a beaucoup d'intérêt Bradford-Salford Leeds-Wakefield Ulkear qui se déplace à Warrington Et Wigan-Faso-London-Broncos N'oubliez pas Dragon Catalan-Witness Ça sera samedi en direct Sur Beansport Vous serez j'en suis sûr Toutes et tous au rendez-vous Nous allons désormais prendre la direction De l'autre côté du monde Direction tout en bas Down Under l'Australie En Australie on jouait la 5ème journée de la NRL Une journée placée sous le signe de l'histoire Puisque cette 5ème journée Se nomme le Heritage Round Oui parce qu'on fait appel aux souvenirs Et à la culture Dans ce rugby à 13 australien Les Rabitos de South Sydney Recevaient les Dragons de Saint-Georges-Ilawara Et pas n'importe où Messieurs Dans un stade que vous connaissez Tous les deux C'est le Sydney Cricket Ground Le SCG Voilà un lieu qui est particulier Chargé d'histoire Avec des tout petits vestiaires Eric vous connaissez Vous avez joué En 15 sur cette tournée En 86 Contre l'Australie bien sûr Oui oui Alors je ne me souvenais plus des vestiaires Louis c'est un lieu chargé d'histoire Pour le rugby à 13 évidemment C'est là que s'est construite L'histoire des grandes tournées En particulier la tournée de 51 55, 60 Les premières coupes du monde Le Cricket Ground C'est là où se faisaient Toutes les photos traditionnelles Les photos panoramiques Et donc des générations entières De joueurs Sont passées par le Cricket Ground D'ailleurs on ne parle pas du Sydney Cricket Ground On parle du Cricket Ground Oui c'est devenu un terme Le Sydney Ça ne peut pas être ailleurs Qu'à Sydney le Cricket Ground Exactement C'est un Bah d'ailleurs c'est un Un lieu qui fut le théâtre Vous allez voir D'un match très intense Sur lequel je vous propose De revenir avec Laurent Bidot Regardez Le Sydney Cricket Ground Un stade historique Pour un moment historique aussi Pour le capitaine John Sutton 212ème match Sous le maillot des Rabitose Il bat le record De la légende Bob McCarthy A priori les Dragons De Saint-Georges Il Awara Leader après 4 journées N'avait pas prévu de cadeaux Pourtant il multiplie les fautes 7 en première mi-temps Les Rabitose Concrétisent peu Jusqu'à ce que Luke Borges Monte à l'assaut L'équipe qui restait Sur 3 défaites Explose de joie Et s'est transformée 8 à 0 Les Dragons Mettent une grosse demi-heure A cracher le feu Passe au pied Millimétré de Garrett Widop Pour Josh Dugan Qui résiste à 4 défenseurs Avant d'aplatir Mais l'arbitrage vidéo Lui refuse l'essai Ballon lâché Et pas vraiment Recontrôlé Ensuite Alors les Rabitose Reprennent leur domination 5ème tenue Chandelle de Sutton A la retombée Reddy Davy Sur Stanley Qui sert Jason Clark Pour le deuxième essai validé Transformé là encore Par Reynolds 14-0 A la pause Pour les Rabitose Josh Dugan Qui faisait son retour Chez les Dragons A de quoi enrager D'autant que les Rabitose Ne se relâchent pas Le jeune McInnes lance Sam Burgess Inarrêtable aussi près de la ligne Le troisième ligne aujourd'hui Inscrit le troisième essai 20-0 Comment stopper le grand Sam Et son équipe Peut-être avec un plaquage dangereux Comme ici celui de Debelin Mais les Dragons Sont beaucoup moins rugueux Quelques instants plus tard Coroy Sao Et Sutton Enchaînent deux passes aveugles Pour mettre Greg Inglis Sur orbite 26-0 Pour les Rabitose Inglis s'est fait plaisir Et il en redemande Sur le coup de renvoi Il est à la réception Et attention Ensuite Ça déménage Malheureusement pour les Rabitose L'action ne donnera rien Ils ne marqueront plus Au contraire Les Dragons Évitent le zéro pointé En pointant une fois Dans l'embute Par Debelin Score finale 26-6 Les Dragons ont reçu la leçon Les Rabitose Demi-finalistes L'an dernier Sont enfin de retour A leur meilleur niveau Les Rabitose Osons donc retrouver le sourire et honorer leur statut au meilleur moment pour fêter aussi le nouveau record de leur capitaine, John Sutton. John Sutton qui a signé son 212e match avec cette équipe des Rabuito de South Siné. C'est un exemple de longévité, c'est l'homme du club, le hashtag Rugby Pack. Vous pouvez d'ailleurs, oui, je lis, oui, alors, oui, vous pouvez réagir. À quand, je ne sais pas, Louis, vous m'accompagnez. Eric, ce ne sera pas un one-man show, ce sera un... Enfin, je m'occuperai de l'éclairage. Merci les gars, je sais que je peux toujours compter sur vous. Cinquième journée de NRL, donc, qui avait démarré avec un match qui opposait les Roosters de Sydney aux Bulldogs de Canterbury. Bon, on avait laissé les Roosters, Louis, sur le flanc après une défaite face à Manly la semaine passée. On se demandait bien comment les coques allaient réagir. On a des coques, on a des serpents, on a des petits lapins, c'est un... C'est une ménagerie. Oui, c'est une vraie ménagerie, cette émission, c'est chouette. Alors regardez, d'abord, les Bulldogs de Canterbury n'étaient pas venus, eux, pour juste faire une petite promenade digestive à Sydney, pas du tout. Parce qu'ils commencent avec cet essai marqué en coin. Et on aura noté l'importance dans ce match d'une charnière très efficace, Reynolds et Hodgkinson. Effectivement, l'équipe de Canterbury confirme l'excellente forme que cette équipe a démontrée en infligeant une sévère défaite la semaine dernière à Melbourne. Voilà, donc aujourd'hui, ils savaient qu'aller chez les Roosters, qui sont à la recherche d'une véritable efficacité, donc ils savaient que c'était le bon moment pour eux. Alors, on a pu croire à ce moment du match, avec l'essai marqué ici, on voit la passe de Michel Pierce pour Michael Jennings, on se dit que ça y est, ils sont de nouveau dans le match. Parce que regardez, on est en première mi-temps, 56e minute, les Roosters, 8-8, et là, le ballon pour Daniel Toupou qui va aller s'arracher pour marquer. Essaye, Louis ! Eh bien non, l'essai sera justement refusé, Rodolphe. Vous avez vu comme j'ai joué le suspense. Oui, oui, vous avez joué le suspense, mais bon, le ballon n'est pas posé avant la tâche. Alors, ça c'est important, parce qu'on se dit que dans les 15 dernières minutes, le drop va faire la différence, nous sommes toujours à 8-8. On a vu le drop tenté par le demi-de-mêlée Michel Pierce, et quelques minutes plus tard, enfin quelques minutes, une minute même plus tard, crac ! Le drop, cette fois-ci, réussi par Alex. Oui, c'est le drop de la victoire, qui finalement, c'est une séquence de jeu énorme, puisqu'on a tenté un drop d'un côté, qui n'est pas passé, sur la remise en jeu, c'est le drop de l'autre côté, donc vous avez raison, c'est l'espace de quelques secondes, ça a été le sort du match aussi. Eh oui, et la victoire précieuse des Bulldogs de Canterbury, célébrée comme il se doit, comme il devrait toujours être célébré, ce succès, dans le vestiaire, en groupe, avec force chant, vous avez vu, et boisson gazeuse, en règle générale, en Australie. Alors, je sais que cet essai, Louis, vous a beaucoup plu, et pour cause, puisque vous avez décidé de nous en faire une petite palette. La voici tout de suite, notre rubrique Rayon 13. Louis, avec Jean-Maxime Escasut, vous avez choisi de nous reparler de cette action, cette action qu'on a vu avec ce drop, qui a été décisif, et pour cause, car il est venu de très très loin, ce drop, si je ne m'amuse. Il est parti de très loin, et puis surtout, il démontre encore une fois l'intelligence tactique et les subtilités techniques du rugby à 13, parce que là, on pense que, bon, on est encore à 10 minutes, mais le drop est présent dans tous les esprits, parce qu'on sait que ce match est serré. Donc, règlement, tenue zéro, donc, tactiquement, on essaie de porter cette balle le plus près possible dans la série de tenues, des buts adverses, donc, c'est ce qui se passe avec ce beau travail. Pas d'erreur, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de détermination, les avants remontent cette balle, gagnent du terrain, voilà, et à un moment donné, on prend même des risques, parce qu'il faut gagner beaucoup de terrain, on alerte les lignes, qui se bat contre la touche, donc le ballon s'est éloigné du centre, donc on le fait revenir vers le centre du terrain, parce qu'il faut que celui qui va tenter le drop soit dans la meilleure position possible. Là, il reste encore un tenu, donc on se rapproche encore plus, et de la ligne de but, et du milieu des poteaux, voilà, et c'est ici, sur cette action décisive, que va se situer le drop, donc les joueurs sont en position d'attaque, beaucoup d'incertitudes pour les défenseurs, voilà, une ligne de défense qui est à 10 mètres, le joueur qui va tenter le drop, lui, se cache au fond de cet entonnoir, nous sommes au tenu 5, on fait circuler la balle, voilà, erreur défensive, Sonny Bill Williams en particulier, qui, sur le tenu, comprend qu'il est le chasseur sur le réceptionneur de balles, le défenseur sort de la ligne pour anticiper sur le buteur, c'est, il y a trop de profondeur dans l'organisation du jeu, de la mise en place du buteur, on ne pourra pas éviter cette séquence, vous voyez, voilà, hop, hop, on éloigne cette balle, le drop est parti, il passe, et on sait là que c'est quand même une série d'options pour la victoire, vous voyez, Sonny Bill Williams, il abandonne la poursuite, ils sont trop loin, il s'était bien caché au fond de cet entonnoir, donc, ce n'est pas un essai, Rodolphe, c'est un point en or. Un point en or, comme vous dites, Louis, puisque ça a permis à l'équipe des Bulldogs de Canterbury d'assurer la victoire, 9-8, petite victoire, mais précieuse, avec ce drop de Josh Reynolds, à 10 minutes de la fin, ça vous a plu, la palette, Louis ? Magnifique, comme toujours, aérienne. Oui, c'est ça, avec les flèches, avec des flèches, des lumières, dans une autre vie, je crois, Louis, que vous deviez être le spécialiste des effets pyrotechniques à la cour de Versailles, je ne vois pas d'autres, vous deviez avoir cette charge royale, je ne vois pas d'autres idées. Alors, dans cette journée de NRL, notre match nous intéressait, celui des Titans de la Gold Coast face au Storm de Melbourne, on en a laissé le Storm en difficulté la semaine passée, face au Bulldogs, vous le disiez, Louis, ce match sera à suivre lundi sur Beansport, vous serez aux côtés de Vincent Pochulhu, on vous montre, pour vous mettre en bouche, deux essais, celui d'abord de Sissawaka, avec le Storm de Melbourne, et puis ici, cette équipe des Titans, Louis, qui porte bien son nom, parce qu'ils sont grands, ils sont forts, et ils sont très très bons, oui. Ça, c'est certainement un des matchs qui va vous tenir en haleine ce week-end, c'est un match entre le 7e et le 8e au classement, si ma mémoire est bonne, donc ça va être très serré. Qui joue la première place aussi. Exactement, potentiellement la première place pour les Titans de la Gold Coast, et on pourrait être mieux renseigné sur le classement à l'issue de cette partie. Nous allons nous retrouver, celui qui est notre numéro 1 à nous, numéro 1 dans le Queensland, bien sûr, c'est Laurent Garnier pour les DRL News. Le numéro 1 dans le Queensland, Laurent Garnier, moitié catalan, moitié australien, qui nous parlait déjà la semaine dernière de choses très sérieuses pour le coup, puisque nous avions parlé de la blessure du jeune Alex McKinnon. Les suites disciplinaires, Laurent, en sont connues désormais. 7 semaines de suspension pour Jordan McLean, un des joueurs impliqués sur le plaquage, un joueur du Storm de Melbourne. Est-ce que j'ai bon, Laurent ? Oui, c'est ça, 7 semaines. La commission judiciaire a coupé en deux. Ils sont 3, un voulait 9, un voulait 4. Ils sont tombés en plein milieu. 7 semaines, 7 semaines. Je crois en plus que c'est bien pour le jeune joueur Jordan, qui doit un peu se laver la tête et oublier un peu cet incident, car c'est quand même quelque chose qui peut le suivre toute sa carrière. Oui, parce que dans ce cas de figure, évidemment, il y a un drame terrible, un drame humain considérable. Messieurs, on a revu la blessure. On rappelle que malheureusement, la fracture des cervicales de ce garçon a eu des répercussions sur toute cette famille, bien sûr, la famille McKinnon, bien sûr, mais également sur ce pauvre joueur qui lui aussi est impliqué dans cet accident. Et du coup, il a fallu sévir. Est-ce que ça vous semble juste, Louis, les 7 semaines de suspension pour ce garçon ? Je crois qu'il ne s'agit pas de savoir si la sanction est lourde ou pas. C'est le préjudice moral que cet accident a provoqué. Donc, que ce soit 15 jours, 2 mois, 1 an, je pense que pour moi, ça n'a strictement aucune importance par rapport à l'importance de la blessure du joueur. Donc, je pense que le joueur, qu'il ait 7 semaines ou 3 semaines, pour lui, le joueur qu'on a a priori rendu, qu'on essaie de rendre responsable de cette affaire, à mon avis, ça n'a pas de prix, ça n'a aucune importance. Le mal est trop important pour pouvoir le juger avec un ou deux matchs de suspension. C'est totalement insignifiant pour moi. Oui, Laurent, juste d'un mot, l'état de santé de ce jeune garçon, évidemment, n'est pas allé en s'améliorant ces dernières semaines, même s'il y a eu quelques va-et-vient dans la communication, à la fois des parents, de la famille, mais aussi du club et des chaînes de télévision sur place, alors que c'est organisé un élan de solidarité sans aucune mesure. On le voit en Australie, Rise for Alex, avec le hashtag Rise for Alex, où toute l'Australie est mobilisée. Oui, je sais, j'ai plutôt envie de parler de toutes les bonnes choses qui arrivent autour de la famille d'Alex et ne pas parler des news à sensation que quelques médias ont voulu faire en disant que sa vie était terminée, qu'il ne remarcherait plus. Ce dont Alex a besoin maintenant, c'est d'espoir. Le mental dans ce genre de problème est énormément important. Je sais d'ailleurs même que les dragons catalans ont envoyé un message sur le hashtag Rise for Alex. C'est ce dont on a besoin maintenant. On a besoin de soutenir Alex dans ce long combat qu'il va mener maintenant sur plusieurs années sûrement. Laurent, cette semaine, au-delà de cette histoire tragique, il fut aussi question d'un quelque chose peut-être de plus léger, dirons-nous, c'est une sorte de faux aller-retour, enfin un faux aller et un vrai retour pour Andrew Fifita, le joueur des charges de Cronula, qui a failli quitter son club et qui finalement restera à la maison. Écoutez, c'est encore une histoire, Rodolphe, une histoire de café. Pour la petite histoire, Andrew Fifita et Iwan Mackenzie, l'actuel entraîneur des Wallabies, ont le même manager. Donc tout s'est passé autour d'un café, pourquoi tu ne signerais pas la caisse dans le futur ? Fifita s'est vu trop beau et il s'est dit, pourquoi pas ? Donc il a parlé aux médias. Il ne faut jamais parler tant que l'encre n'est pas séchée sur le papier, c'est ce qu'on dit ici. Oui, parce que du coup, Andrew Fifita restera donc avec les charges de Cronula. On l'annonçait aussi à Canterbury. Eh bien, il n'ira ni à Canterbury, ni dans le rugby à 15 en Australie. Il a perdu l'occasion de se taire, ce garçon. Il a un peu trop parlé et Laurent a raison. Il faut attendre que l'encre sèche sur le contrat. Nous allons méditer cette phrase, messieurs, si vous voulez bien. Cet après-midi. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous. On vous retrouve évidemment comme chaque semaine en direct sur Binsport dans Rugby Pack. Bonne semaine et bonne nuit surtout. Salut. On va récapituler, messieurs, les résultats, si vous voulez bien, dans cette cinquième journée de NRL avec, 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 avec Canterbury qui est allé battre les Roosters, avec les Broncos, qui est allé vaincu là aussi, Louis, par les Hills de Paramata. Quel retour des Hills de Paramata. L'échoire des charges de Cronula, des Panthers de Penrith qui eux aussi se positionnent dans les sommets du classement. Saint-Georges-Ilaura qui a perdu contre les Habitos, la Gold Coast et Melbourne. Ah ! Voilà le résultat dont on parlait tout à l'heure. Les Tigers qui ont battu Manly là aussi. Très important ce résultat. Et les Knights iront dans le nord du Queensland pour aller disputer cette cinquième journée. Devant la Gold Coast, Canterbury, Brisbane et Penrith. Les West Tigers, Saint-Georges-Ilaura, Manly, Paramata qui prend la huitième place. Et puis, neuvième Melbourne, les Roosters dixième et les Rabitos onzième. Dans la deuxième partie du classement, les clubs de Sydney. Donc, ce n'est pas très très bon et les Knights, eux, ferment la marche. Il est venu le temps de fermer notre page. Rugby à 13. Et puis, c'est un peu le temps de fermer notre page.